Dans le cadre du projet Art et patrimoine dans le Vieux-Lyon, je vous donne ici une vue d'ensemble de la visite que l'on va faire en vidéo du Vieux-Lyon et de Fourvière. Ce projet est commun aux trois écoles, l'école ICICAMU qui est située ici, montée de télégramme, l'école Fuchiron qui est juste à côté de l'église Saint-Georges en bas sur les quais de Saône, ici la Saône, et ici l'école Gerson, vous avez la Saône ici du nord jusqu'au sud qui se jette après dans la Confluence. Nous allons commencer la visite par les théâtres romains qui sont juste à côté de la basilique Fourvière. Puis nous irons au jardin archéologique qui est juste attenant au théâtre romain et nous descendrons dans le Vieux-Lyon par la montée du Gourguillon ici, jusqu'à la place de la Trinité. Puis nous nous rendrons ici à la cathédrale Saint-Jean, place Saint-Jean. Puis nous emprunterons la rue Saint-Jean. Nous visiterons la maison du Chamarié, la maison des Avocats, nous ferons la longue trabouille qui va jusqu'à la rue du Boeuf. Puis nous reviendrons rue Saint-Jean pour nous rendre place du Gouverneur. Ensuite ici le musée Gadagne, puis le temple du Change, la place du Change, avant de terminer rue Juivry, au numéro 8, la grande galerie Philibert de Normes. La première séquence vidéo porte sur le site des théâtres romains, là où est née la ville de Lyon, sous le nom de Louc de Lume, fondée par les Romains. Donc nous allons visiter le théâtre romain, puis l'Odéon. Et ensuite nous nous rendrons ici, juste à la place des Minimes, près de la station des Féniculaires, au jardin André-Malrault, où il y a des sculptures, des masques notamment, de l'époque romaine. Et ensuite nous descendrons vers le Vieux-Lyon par la montée du Gourguillon. Deuxième séquence vidéo, donc après la visite des théâtres romains, nous empruntons la montée du Gourguillon, qui historiquement était le chemin que l'on empruntait de la colline vers le Vieux-Lyon. Donc on va descendre cette montée du Gourguillon, voir une maison qui date du XVe siècle, au long du trajet, puis nous nous rendrons à l'impasse turquée, qui date du Moyen-Âge, la plus belle habitation de Lyon, avant de se rendre ici, place de la Trinité. Et enfin, nous nous rendrons sur la place Saint-Jean, à la cathédrale Saint-Jean, qui sera la prochaine étape de notre visite. La troisième séquence vidéo est située dans le quartier Saint-Jean, autour de la place Saint-Jean. Donc, nous allons parler de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est le symbole même du Moyen-Âge. Comme vous pouvez le voir, elle est orientée est ou ouest. Elle est située le long de la Saône. À côté de la cathédrale, nous visiterons le jardin archéologique. On verra quelles églises précédaient la construction de la cathédrale. Puis, dans la quatrième séquence, nous emprunterons la rue Saint-Jean. Donc, nous démarrons la quatrième séquence de vidéo, qui part de la cathédrale Saint-Jean, dans la place Saint-Jean, et nous allons traverser la rue Saint-Jean, qui est au cœur du vieux Lyon, du quartier Saint-Jean. Donc, depuis la cathédrale, nous allons d'abord visiter ici la maison du Chamarié, qui est à l'angle de la rue de la Bombarde, de la rue Saint-Jean, et en face, la maison des avocats. Puis, on va traverser une longue traboue ici, qui mène de la Saint-Jean à la rue du Boeuf. Et nous poursuivrons la venue pour revenir rue Saint-Jean et nous rendre à la place du gouvernement, ici, où il y avait l'hôtel du gouvernement. Et ensuite, nous nous rendrons devant le musée Gadaigne, ici, sur le chemin de la place du Change, où nous parlerons de la loge du Change et de la maison Thomasin, comme vous pouvez le voir, l'ensemble du vieux Lyon, du quartier Saint-Jean, est situé sur la rive droite de la Saône, qui descend là du nord au sud, vers la Confluence. La cinquième et dernière vidéo est consacrée, enfin, porte sur le quartier Saint-Paul. Vous avez ici la gare Saint-Paul, la rue Juivry. Je vous rappelle que nous étions à la place du Change, ici, avec le musée Gadaigne. Nous partons de la place du Change et nous rendons sur la rue Juivry, où nous verrons ici, à l'angle de la rue Juivry, la maison Dugas, qui est décorée d'un ensemble de lions. Et ensuite, nous nous rendrons à la galerie Philibert de Lorbe, qui est au numéro 8, que nous allons visiter de manière détaillée. Et ceci complétera la visite de l'ensemble du patrimoine de Violyon-Fourvière. Et ceci complétera la visite de l'ensemble du patrimoine de Violyon-Fourvière. Et ceci complétera la visite de Violyon-Fourvière.